Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de normalisation de la fonction de l'épaule ou si on veut optimisation de la fonction de l'épaule. Ce qui est important à comprendre au niveau de l'épaule, c'est que si on veut optimiser la fonction de l'articulation de l'épaule, c'est-à-dire de l'articulation gléno-humérale, il faut d'abord normaliser la fonction de l'homoplate. C'est la position de l'homoplate qui va avoir le plus grand effet, évidemment, sur la position de l'articulation gléno-humérale. La première fonction à travailler pour normaliser la fonction scapulaire, c'est la rétraction scapulaire. Ce qui va arriver souvent, c'est qu'on va utiliser un exercice exemple avec une bande élastique debout où est-ce qu'on demande aux gens de faire une rétraction scapulaire et souvent c'est pas très accessible. D'une part, les gens vont hausser les épaules, donc c'est une substitution au niveau des trapèzes supérieurs, compensation au niveau des trapèzes supérieurs. Donc, ils vont hausser les épaules ou ils vont essayer de plier les coudes parce qu'ils ont de la difficulté à vraiment isoler la rétraction. Utiliser une position comme celle-ci va aider parce qu'en fait, l'extension dorsale, l'extension du tronc va faciliter la rétraction scapulaire. Donc, si je place ma cliente dans une position où est-ce qu'elle doit faire une extension du tronc et maintenir une extension du tronc, ça va faciliter pour elle l'accessibilité à la rétraction scapulaire. Donc, je place Flore dans cette position-ci où est-ce qu'on peut voir que son tronc dépasse le banc un peu, donc elle doit travailler en extension au niveau dorsal, au niveau thoracique et ensuite je lui demande de faire une rétraction scapulaire. Ça fait en sorte que c'est plus facile pour elle de faire sa rétraction et ça limite la substitution, la compensation au niveau du trapèze supérieur. Donc, vas-y Flore pour quelques répétitions. Toujours s'assurer que la position de la tête est toujours bien neutre. Menton rentré et au besoin, on vient l'aider à relâcher un peu le trapèze.